On a toujours quasiment les 3-4 même qui rentrent les premiers sur la piste. Jusso Atri qui part de nouveau dans un dos. Cette fois-ci départ confirmé pour ce joli prix de croix, le numéro 1 et le numéro 16 ont décliné la lutte. Un grand favori, Jusso Atri qui a pris son temps au départ, qui est parti légèrement à l'extérieur. Il est désormais à mi-ploton et c'est le 4 d'Iloukamo qui a été le plus rapide, qui va s'installer au commandement. Justin Bold est là également avec en 3ème position Jack Strike à l'extérieur, j'aime le foot. Jusso Atri quant à lui est au milieu du paquet, derrière le 17, Just Gigolo. Accélération de Justin Bold qui peut-être comme dans le Criterium va essayer d'aller de l'avant. J'aime le foot qui se rapproche et qui vient en 2ème position, 3ème place côté corde pour Dilucamo. Avec un effort maintenant rapproché de Just Gigolo également qui intègre les premiers. Ben Yann venant sur une 3ème ligne côté corde. On a également Jack Strike qui est plutôt bien placé. Et puis derrière lui figure le favori Joshua Tree, Joviality, la championne suédoise qui se rapproche dans le sillage de Joshua Tree. A l'arrière du peloton, Divadel Ronco, le numéro 2, Jewel Kandolfak. Avec également Jean Balthazar, peloton qui passe devant les tribunes, on est sur le pied de 11. Sous l'impulsion du numéro 8, Justin Bolt. Avec en 2ème position le numéro 4, Dilucamo. La 3ème place pour Ben Yann, le numéro 6. On a été repris, Just Gigolo qui attend un dos, qui va peut-être revenir avec le numéro 5 qui progresse. Desiderio Desi qui avait bien fini dans le Crétalum Continental et qui vient se placer désormais avant la mi-course. Il vient très vite en 3ème position pour aborder la descente. C'est toujours Justin Bolt, très dur à l'effort, qui a l'avantage en 2ème position, Dilucamo. La 3ème place pour Ben Yann. Desiderio Desi au prix d'un bel effort dans la descente. Il est venu prendre la 4ème place en menant maintenant le wagon de 2. et offrant un dos à Just Gigolo qui couvre lui-même J'aime le foot avec également côté corde la présence de Jack Strike qui est un petit peu plus loin en dedans. Et puis le favori, le favori Joshua Tree qui passe entre environ un mi-paquet juste devant Joviality et Jack Tonic. Il est en 10ème position actuellement, Joshua Tree, alors qu'ils sont passés sur le pied de 14 au 1500 mètres sous l'impulsion toujours de Justin Bolt dans son dos, Dilucamo. Toujours à l'extérieur, Desiderio Desi devant Just Gigolo sur une 3ème ligne côté corde. Ben Gam qui quant à lui est suivi par J'aime le foot avec également parmi les mieux placés côté corde Global Dancer. Le numéro 10, Joshua Tree toujours au sein du peloton. Et voilà maintenant un effort de Just Gigolo qui s'est décalé pour passer à l'attaque en 3ème épaisseur. Attaque de Just Gigolo qui va rejoindre maintenant Justin Bolt en tête de course alors que ses concurrents abordent la partie montante. Desiderio Desi qui laisse faire côté corde. Il y a toujours bien positionné depuis le départ, Dilucamo avec également Ben Gam toujours côté corde. Et voilà J'aime le foot qui se rapproche maintenant David Thomin qui lui demande un gros effort. Il le ramène d'ailleurs aux fautes de J'aime le foot qui a échappé à la vigilance de David Thomin et le favori qui va devoir y aller tout seul. Maintenant il ramène dans son sillage Joviality, Jack Tonic et autres Jakarta Desprez. Joshua Tree qui poursuit l'effort désormais. Il est seul né au vent face à son destin. Il est en train d'accélérer en 3ème épaisseur. Il y va désormais très vite Joshua Tree. Il essaye de prendre la vitesse Justin Bolt. Justin Bolt qui réagit maintenant. Joshua Tree l'accompagne en 3ème position maintenant Just Gigolo. Joviality est désormais obligé de progresser en 3ème épaisseur côté corde. Dilucamo le numéro 4 s'accroche. Moins de 500 mètres à parcourir avec Justin Bolt, Joshua Tree et Joviality qui vont sans doute s'expliquer pour la victoire. Ces 3 là qui sont un peu détachés maintenant même si Jack Strike et Dizé D'Ariodési tentent de progresser avec Just Gigolo également qui tente de résister au contact. La dernière ligne droite avec Joshua Tree qui tente de prendre l'avantage. Mais Justin Bolt toujours le meilleur mais Joshua Tree intensifie la pression maintenant. Magnifique lutte Joshua Tree qui passe en tête maintenant. Il va falloir résister à la championne Joviality le numéro 18 mais Joviality se casse les dents maintenant sur le numéro 15 Joshua Tree qui confirme sa victoire dans le Criterium Continental. Il est bien le numéro 1 français des 5 ans Joviality est 2ème pour la 3ème place. Il faudra voir entre Justin Bolt, Désiderio Dési et c'est Peng Gan qui va compléter l'arrivée du Quintet. La victoire du champion Joshua Tree qui quelques semaines après sa victoire dans le Continental confirme ici en battant